Musique La Bible nous parle de répentance. Que tout enfant de Dieu est appelé à se répentir. Il est dit, répentez-vous, car le rang de Dieu est proche. Parce que c'est par la répentance que véritablement nous pouvons accomplir les œufs de Dieu. La répentance c'est quoi ? C'est donner d'eau au péché, c'est abandonner l'iniquité, c'est abandonner tout ce qui n'est pas bien pour donner à Dieu de se servir de nous pour accomplir son œuvre. Donc on a appelé à nous répentir, pasteurs, chrétiens et tout le monde, tous ceux qui veulent suivre le Seigneur. L'Écriture nous dit, répentez-vous donc et convertissez-vous. On se répand pour donner d'eau au péché et la conversion c'est un changement total de vie, de comportement. Une chose est de se répentir mais une autre chose est de se convertir. On se convertit pour dire qu'on est devenu une nouvelle personne en Jésus-Christ. On n'est plus la même personne, mais une nouvelle personne pour servir Dieu comme il se doit. Acts chapitre 3 verset 9 et 20. Selon Louis II, Jésus commençait à prêcher, à dire répentez-vous car le rang des sueurs est proche. Matthieu 4, 17. Donc celui qui casse cette régression ne prospère pas, dit la Bible. C'est pour cela qu'on a besoin de se répentir. Et quand il y a un péché, il faut l'avouer, il faut dire le péché, il faut toucher du doigt le péché pour véritablement bénéficier de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu. On n'a pas besoin de cacher notre régression, sinon on ne peut pas véritablement prospérer. Pour que le rang des dieux vienne dans nos vies, nous devons rénoncer à la construction de nos propres royaumes. Pour que, véritablement, le rang des dieux vienne à nous, nous devons faire quoi ? Nous devons rénoncer à l'égoïsme. Nous devons rénoncer à nous-mêmes. C'est-à-dire que le moi doit disparaître de notre vie. Tout ce qui est moi, ma chose, tout ce qui est moi, moi doit disparaître. Pour donner à Dieu, véritablement, de nous visiter, pour donner à Dieu de nous restaurer. La parole de Dieu nous appelle à nous répenter, voilà, de dépendre de nos propres forces. Mais la seule chose que nous devons demander, c'est la force qui vient de Dieu, la force que Dieu donne. Pas notre propre force, parce que par notre propre force, nous ne pouvons rien accomplir. Et la volonté de Dieu, ici, nous appelle aussi à nous soumettre à travers la répentance. Et d'abandonner vos propres visions du royaume pour la vision de Dieu. Donc, je ne peux pas dire, moi, ma vision, moi, ma vision. Je n'ai pas de vision. Et donc, je m'appuie sur la vision de Dieu pour agir. Je m'appuie sur la vision de Dieu que Dieu m'a donnée pour œuvrer pour l'avancement de son royaume. Souvent, on attend, les gens disent, ma vision, ma vision. Non, nous n'avons pas de vision. C'est Dieu qui donne la vision. C'est pourquoi on dit, quand Dieu donne la vision, il accompagne des provisions. Si c'est notre provision, ça veut dire qu'il n'y a pas de provision. Il faut qu'il y ait provision. C'est pourquoi on doit dire la vision que Dieu m'a donnée. Je prie pour les enfants. Père, s'il y a un péché dans la vie de mes enfants, un péché caché, je prie que, Seigneur, tu interviens dans leur vie et tu pardonnes leurs péchés, tu effaces leurs péchés, tu les donnes, Seigneur, de vivre selon ta volonté, de marcher selon tes commandements. Seigneur, aide les enfants à grandir dans ta volonté, à grandir dans ta volonté, mais accomplir ta volonté. Seigneur, pardonne-les et soutiens-les et fortifie-les. Seigneur, garde les enfants, toi seul, tu puisses les donner de marcher comme tu le veux. Parce que nous, les parents, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons qu'une force pour les aider. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur, pour les enfants. Pénis-les, vie, comme l'aide de ta grâce. À comparer chaque jour que tu fais, chaque jour que tu feras, Seigneur, sois au contrôle de leur vie. Dans leur vêtement, un esprit ouvert, un esprit qui te loue, un esprit qui t'adore, un esprit qui te glorifie, un esprit qui t'honore. Seigneur, je prie afin que ta grâce abonde à leur vie, au nom de Jésus. Comme une biche soupire après les courants de mon peau, Ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme assoie de toi. Je viens dans ta présence, Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Oh Dieu, mon âme prayer. Je t'aime maintenant. Sous-titrage ST' 501